Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée une série de A à Z Alors durant le début de cette vidéo je vais vous présenter un petit peu l'émission Alors d'abord qu'est-ce que c'est que cette émission ? C'est une émission durant laquelle je vais vous présenter une série de A à Z forcément Au niveau des parties qu'il y aura possible, ça dépend bien sûr au niveau des jeux C'est la production du jeu, le scénario, le gameplay, c'est le jeu en lui-même, c'est vraiment les bases du jeu Et ensuite les musiques, il pourra également y avoir des vidéos bonus S'il y a quelque chose à présenter dans la série qui est très important Alors ce serait peut-être dans une autre vidéo, une vidéo bonus Alors ici comme vous l'avez déjà imaginé, je le suppose vu le titre de cette vidéo Cette émission, la première série de cette émission s'est consacrée à Assassin's Creed A la série Assassin's Creed Je pense que vous le savez, je suis un énorme fan et un connaisseur de cette série Et donc on va commencer cette émission avec la première partie, c'est la production de la série Assassin's Creed Alors au niveau des studios, l'éditeur c'est Ubisoft et le développeur c'est Ubisoft Montréal Ensuite le début de la série, tout s'est passé en 2004 Donc avec cette vidéo de pré-développement que vous pouvez voir à cet instant En fait ils voulaient, Ubisoft Montréal avait l'idée Alors juste petit rappel, Ubisoft Montréal c'est ceux qui ont fait bien sûr Assassin's Creed Mais également il y a Rayman Origins, Prince of Persia Et donc en fait l'idée d'Assin's Creed, ou en tout cas du premier Assassin's Creed Vient en fait de 2004 Avec une vidéo qu'on a pu voir, c'est un pré-développement, c'est des idées D'un nouveau Prince of Persia, c'était Prince of Persia Assassin Où on jouait Altaïr, malasseuse bien sûr Prince of Persia Et donc le jeu aurait dû sortir sur Playstation 2 Mais bon, ce projet a été abandonné et renouvelé par la suite en 2007 Avec le premier jeu Assassin's Creed Alors maintenant on va parler un petit peu de la série Assassin's Creed Car c'est une série assez longue, que ce soit en jeu vidéo Mais également en goodies En autre, il n'y a pas En fait cette série est une série à grand succès C'est un jeu triple A, c'est à dire à gros budget En énorme équipe Alors juste un petit peu pour voir l'historique de la série On va commencer par les jeux vidéo Assassin's Creed Sur console, PC Donc ils sont sortis sur Playstation 3, Xbox 360, PC Et pour le 3, le cas sur Wii U Et le 4 également sur Wii U Mais aussi sur Playstation 4 Et en tout cas sur la next gen en fait Donc ils ont commencé la série avec Assassin's Creed 1 en 2007 Suivi d'Assin's Creed 2 en 2009 Assassin's Creed Brotherhood en 2010 Assassin's Creed Révélation en 2011 Assassin's Creed 3 en 2012 Et ici en fin d'année, Assassin's Creed 4 en 2013 Mais ce n'est pas tout La série ne s'est pas contentée que de jeux vidéo sur console, de salon et PC Ils ont également fait des jeux vidéo sur console portable Alors il y a Assassin's Creed Altair Chronicles qui est sorti en 2008 Assassin's Creed Bluesiness en 2009 Ces deux jeux traitent également de la vie d'Altaïr comme Assassin's Creed 1 Assassin's Creed 2 Discovery qui est sorti en 2009 Qui parle au niveau de la vie d'Ezio Auditore d'Afirense Mais c'est au niveau des personnages, je ne vous en faites pas, on en parlera dans le scénario Donc on joue Ezio dans Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation Il y a également sur portable Assassin's Creed 3 Libération qui est sorti en 2012 Là c'est une première, on jouait une femme, une assassin mais une femme Ensuite également au niveau des jeux qui ne sont pas sortis sur console portable Pour Assassin's Creed 3 on joue Connor Kenway Et pour Assassin's Creed 4 on joue son grand-père Edward Kenway Alors ensuite, ils ne se sont pas contentés seulement de jeux vidéo Ils ont également fait des BD Alors Assassin's Creed tome 1 Deathmon qui est sorti en 2009 Tome 2 Achilles qui est sorti en 2010 Le tome 3 Assy Peter qui est sorti en 2011 Et le tome 4 Hawk qui est sorti en 2012 Mais ils ne se sont pas encore arrêtés là Ces 4 BD que je vous ai énoncés étaient en français Mais ils ont également fait des BD en anglais des comics Alors Assassin's Creed the Fall en 3 tomes Tome 1, tome 2 et tome 3 qui est sorti à partir de 2010 Et également The Chain qui est sorti en 2012 Ce qu'ils ont fait qui est assez sympa C'est que tous ces comics ils ont rassemblés dans un comics book Qui s'appelle Subject 4 qui est sorti en 2012 en français pour le public français Ensuite on a également les romans Assassin's Creed On a Assassin's Creed Renaissance qui est sorti en 2009 Brotherhood en 2010 Révélation et la croisade secrète en 2011 Et Force Haken en 2012 Chaque livre parle en fait Du personnage principal qu'il y a dans chaque jeu Assassin's Creed Assassin's Creed Renaissance c'est pour Ezio dans Assassin's Creed 2 Brotherhood c'est pour Ezio dans Assassin's Creed Brotherhood Le roman Révélation c'est pour Ezio dans Assassin's Creed Révélation Le roman La Croisade Secrète c'est pour Altair dans Assassin's Creed 1 Et Force Haken c'est pour Connor dans Assassin's Creed 3 Bien sûr il y a encore d'autres choses qui sont sorties Comme des films et animés On a Assassin's Creed Lineage en 2009 Ascendance en 2010 Et Ambers en 2011 Lignage c'est la vie de Giovanni Auditore Le père d'Ezio Auditore Donc c'est juste l'histoire qui est juste avant Assassin's Creed 2 Ascendance c'est un animé en anglais d'Ezio dans Assassin's Creed Brotherhood Et Ambers c'est la fin de vie d'Ezio Donc c'est après Assassin's Creed Révélation quelques années plus tard C'est vraiment le film qui clôture la série avec Ezio Ensuite il y a également eu une encyclopédie Il y a eu deux versions Une en 2011 et une en 2012 Malheureusement la version 2 de 2012 n'est pas en français Ce qui est dommage Il y a même une pétition à signer pour que l'encyclopédie sorte en français Voilà on ne sait pas pourquoi Parce que les fans francophones sont quand même assez nombreux Montréal c'est quand même au Québec Ils parlent français donc c'est un peu bizarre Peut-être qu'ils ne veulent pas On ne sait pas pourquoi Alors vous avez normalement dû le remarquer Mais la série Assassin's Creed Dans son intégralse dire BD, romans, jeux, vidéos A réellement commencé en 2009 Car beaucoup comme les BD, les jeux, non pas portables c'était plutôt Les BD, les comics, les romans, les films Donc tout est sorti à partir de 2009 Car le premier Assassin's Creed était l'épisode Enfin c'était vraiment l'épisode pour tester si le public allait apprécier ou non Deux ans après la suite sort et depuis Donc la suite c'est Assassin's Creed 2 Et depuis on a le droit à un épisode Donc à un Assassin's Creed tous les ans Avec bien sûr une BD, un roman tous les ans Donc pour les fans comme moi Pour les collectionneurs également C'est tous les ans il faut acheter Les éditions, le jeu, les BD, les romans Enfin bref voilà Donc son succès a été confirmé Par une dizaine de prix obtenus Durant le 3 également Par des magazines Et également à des notes Qui sont toujours à plus de 75% Que ce soit 18 sur 20 par video.com Ou du 7,5 Du 76% Ca dépend un petit peu les magazines Les sites En tout cas c'est un jeu qui avait eu un assez grand succès A sa sortie Et donc voilà Ensuite je vais vous parler des personnes importantes de la série Qui ont fait que la série escalait On a Patrice Dessilé Il a travaillé sur Assassin's Creed 1, 2 et Brotherhood C'était un petit peu le boss Les idées sont pas venues que de lui Mais en tout cas il était dans la core team C'est à dire l'équipe du début Mais c'est possible qu'il soit là pour la suite Car en effet Alors une petite histoire Après un désaccord avec Ubisoft en 2010 Il quitte Ubisoft Et devient directeur du studio THQ à Montréal Mais malheureusement en 2013 Le THQ Montréal est racheté par Ubisoft Donc peut-être qu'ils vont s'arranger Et qu'il va reprendre peut-être un travail sur la série Assassin's Creed 2 Avec plus On verra un petit peu ce que ça peut donner Peut-être qu'il va revenir Peut-être que non Peut-être qu'il va faire une nouvelle série Ca voilà C'est affaire à suivre On a également Jade Raymond Qui est une femme Qui est une programmeuse Qui a travaillé sur Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2 Elle n'a pas beaucoup travaillé dans le jeu vidéo Même si elle a Oui elle a beaucoup travaillé Mais en même temps peu Par rapport à Elle a fait peu de jeux vidéo Par rapport à d'autres personnes Mais elle a quand même pas mal travaillé Au niveau du monde du jeu vidéo Donc elle était C'est vraiment également Elle était dans la core team Donc c'est vraiment une personne Qu'on dit importante En tout cas pour la série Assassin's Creed On a également Core Aimée Qui est co-scénariste Assassin's Creed 2 Et Assassin's Creed Brotherhood C'est vrai que les scénaristes Assassin's Creed 2 et Brotherhood Sont pour moi dans les meilleurs scénarios de jeux vidéo Et les meilleurs de la série Assassin's Creed Assassin's Creed a un très beau scénario Mais un gameplay assez répétitif Donc ça malheureusement Au niveau des missions Il y avait Voilà Peut-être le level designer Enfin il y avait quelque chose Pas trop super Même si le scénario de départ A été très bien fait Et que par après Le fait historique en fait Qui se passe Et ça le scénario On va en parler plus tard Dans la prochaine partie Donc voilà On a également Jasper Kitt Qui est le compositeur des musiques Assassin's Creed 2 Brotherhood et Révasion Qui est une personne très importante Car les musiques Assassin's Creed 2 Brotherhood et Révasion Surtout de Assassin's Creed 2 Brotherhood Sont énormément reprises Dans des émissions de TV Dans des publicités également Donc c'est vraiment Un compositeur de renommée Car il a fait Borderlands Il a fait énormément de jeux vidéo Quand on va voir Sa discographie Elle est énorme Juste dans les jeux vidéo Donc voilà Ensuite Juste une petite info Aujourd'hui C'est plus de 1000 personnes Et Wissidio Qui travaille sur Assassin's Creed 4 Il faut également savoir Que Assassin's Creed 4 Est en développement Depuis 3 ans Donc le prochain Assassin's Creed Est déjà en développement Et que le suivant Est en core team C'est à dire Une équipe Qui est là Pour voir On va faire qui Quoi C'est vraiment une core team C'est vraiment les débuts Donc il y a plus de 1000 personnes Qui travaillent dessus Dans le monde entier Bien sûr Mais Le studio d'EpiSoft Montréal C'est 1500 personnes Je pense Donc ça fait quand même Énormément de personnes Qui travaillent sur un seul jeu C'est Assassin's Creed 4 Le jeu suivant Et encore suivant C'est d'autres équipes C'est une équipe Qui commence à travailler Qui a fait les maquettes du jeu Le graphisme Qui sait Qui on va Revivre dans ses souvenirs Et le jeu d'après C'est une core team C'est une équipe C'est à dire Qui est là pour se dire Déjà on va On va prendre qui Comme programmeur Comme graphiste On va faire qui Qu'est-ce qui va se passer Le scénario Etc Donc Énormément de personnes Qui travaillent dessus Et Wissidio Que vous pouvez voir A cet instant Qui travaille sur Assassin's Creed 4 Donc cette première partie Qui était dédiée A la production du jeu Est terminée Alors la prochaine partie C'est le scénario du jeu Je vous invite D'aller la voir Et même les autres parties Je vous dis merci D'avoir regardé cette vidéo Et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada